Musique Lors des festivals, soirées et autres, tu seras tenté de boire de l'alcool. Or, ce produit est l'un des plus dangereux vendus librement. Es-tu bien conscient des risques qu'il représente ? Avant toute chose, tu dois savoir que le terme « alcool » désigne toute boisson alcoolisée, quel que soit le degré d'alcool. Les boissons affichant un degré entre 1 et 15% sont dites peu alcoolisées ou fermentées, comme le vin ou la bière. Leur vente est interdite au moins de 16 ans. Les alcools dits forts sont obtenus par distillation. Ils affichent un degré d'alcool supérieur à 15 degrés. Leur vente est, elle, interdite au moins de 18 ans. L'alcool est aussi une drogue psychotrope qui introduit une modification des sensations, de l'humeur, de la conscience et d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Il agit sur le cerveau et peut générer une dépendance psychique et physique. Le problème, c'est que l'alcool a de plus en plus de succès auprès des jeunes, qui s'enivrent de plus en plus tôt. L'alcool s'invite à chaque soirée, car il permet de s'amuser en dépassant ses inhibitions et ses limites et il permet de faire ses preuves devant ses copains. Il faut dire que la publicité donne une belle image du produit en sponsorisant certains événements et en y offrant des boissons aux jeunes. Et afin de les habituer, les fabricants ont créé les Alcopops, ce qui sont des limonades dans lesquelles le sucre masque l'alcool. Les binge drinking ou biture express, qui consistent à boire un maximum d'alcool en très peu de temps, favorisent l'alcoolisme et les comportements dangereux. La consommation régulière ou abusive d'alcool peut causer des complications graves, telles que des comas éthyliques, des traumatismes, des troubles respiratoires, des pathologies du foie et même des décès. D'autre part, elle induit des comportements dangereux, tels qu'accidents de la circulation, violences physiques ou sexuelles. Ne perdons pas de vue qu'en Europe, la première cause de décès chez les 15-24 ans, c'est l'alcool. Inutile de te rappeler qu'il est punissable de conduire sous l'influence de l'alcool et que la vente d'alcool, dont le vin et la bière, est interdite au moins de 16 ans. Les alcools forts sont, quant à eux, interdits au moins de 18 ans. Si tu veux en savoir plus ou que tu souhaites approfondir tes recherches, il te suffit de te rendre dans le point à Fort Jeune le plus proche de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501